Bonjour, nous sommes le vendredi 27 septembre 2024 et le sujet est les nouvelles rumeurs concernant les futurs RTX 5000 Blackwell qui devraient sortir début 2025, probablement entre mars et juin. On n'a pas encore de précision sur les dates puisque la VRAM de nouvelle génération, la GDDR7, rentrera en production de masse début 2025. Donc le temps qu'ils produisent suffisamment de VRAM et acheminent tout ça en approvisionnement vers les différents constructeurs, la sortie sera probablement premier semestre, voire plutôt deuxième trimestre de l'année 2025. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high tech ainsi que les bons plans également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Il y a quelques mois, Nvidia avait testé des puissances d'alimentation supérieures par rapport au RTX 4000 Adalove Lace et il y avait des rumeurs comme quoi la RTX 5090 serait bien plus puissante que la 4090 en termes de puissance, pas seulement graphique mais en termes d'alimentation comme on peut le voir ici. Alors à gauche c'est la 5090 et 80 et à droite les Adalove Lace actuellement disponibles sorties fin 2022. En ce qui concerne la date de sortie des RTX 5090, elle ne sortira pas en janvier ni février, donc ce sera probablement après mars puisque la production de GDDR7 rentrera en production massive chez les constructeurs, trois principaux constructeurs qui sont Micron, SK-INX, les coréens et Samsung début 2025. Là on peut voir la différence entre une 4080 et une 4090. Au niveau du nombre de cores, une légère augmentation, pas très spectaculaire, moins spectaculaire qu'entre une 4090 et une 5090 de seulement 1000 cores, donc un peu plus de 10%. Au niveau de la quantité de mémoire, ce serait la même quantité, ce qui est assez curieux puisque entre 5080 et 5090 c'est du simple au double. On verrait davantage, personnellement je verrais davantage 24 Go de GDDR7 sur une 5080 que 16 seulement. En ce qui concerne le mémoire bus, c'est 256, bon assez, encore du simple au double, 512 sur une 5090. Ça aussi je verrais plus sur une 5080, la même mémoire bus sur une 4090, c'est à dire 384. En ce qui concerne la vitesse de la mémoire, puisque c'est de la GDDR7, c'est la même vitesse, c'est à dire 28 gigabits par seconde, memory bandwidth, c'est à dire la bande passante, on est à 900 gigaoctets par seconde sur une 5080, tandis que sur une 4090, c'est un peu plus que 1000, c'est à dire 1 téraoctet par seconde, et sur une 5090, on serait à 1792 gigaoctets par seconde, donc du simple au double encore, entre une 5080 et une 5090. Au niveau du connecteur, ça pourrait être une 16 pin, ça reste à voir. Au niveau de la puissance TGP, on est à 400 watts pour une 5080, donc en augmentation significative par rapport à la 4090 qui était à 320, et quasi aussi proche que la 4090 qui est à 450. Et sur la 5090, on serait à 600 watts. Donc déjà, l'alimentation recommandée pour une 4090, c'est déjà 1000 watts ou 1 kilowatt, donc pour une 5090, il faudra au moins une 1200 watts, qui sont actuellement, comme la Rogue Thor 1200 watts Platinum 2, à 345 euros. On peut actuellement la trouver à 320 euros, voire 310, avec les réductions actuellement pour French Days sur certains sites, comme Amazon avec la commande à plus de 50 euros. Et donc l'interface, elle passerait de PCI Express 4 à PCI Express 5, bien plus rapide. Et l'annonce, bon, pour l'instant, on est déjà fin septembre, donc évidemment, il n'y aura pas de sortie d'ici la fin de l'année. Et la précision, puisqu'il y avait des retards au niveau de la conception, quelques erreurs, et donc Nvidia a dû revoir sa copie. Et comme je disais précédemment, il y a également la fabrication de la GDDR7, qui devra entrer en production de masse début 2025, donc le temps que tout se mette en place. Il faudra attendre encore plusieurs mois, et elle ne devrait pas sortir avant mars 2025. Après, pour l'instant, ce n'est que des rumeurs concernant ces specs. Bon, elle devrait être quand même assez proche de la réalité sur certains points. Espérons que sur la 5080, il n'y ait pas 16 Go, mais 24, parce que ça semble très peu. Les 16 Go, ce serait mieux pour une 5070, une 5060. Et en ce qui concerne la taille, on ne sait pas si ça prendra 2 ou 3 slow. Bon, ça c'est... 2, c'est minimum, c'est évident. Il y avait également des rumeurs qu'il y aurait des versions en 5090 aux alentours de 48, voire 64 Go de VRAM, peut-être sur certains modèles exceptionnels ou certaines éditions. 32, c'est déjà une bonne quantité, à part sur la 5096, c'est exagéré ça. Comme la mémoire bus 256, c'est un peu faible. En ce qui concerne le prix, des 4080, la série des 4000 Adal of Lace, sortie novembre 2022, donc il y a déjà 2 ans, c'était 1199 dollars pour la 4080 et 1599 dollars pour la 4090. Au vu de la différence de performance, 5090 devrait probablement être aux alentours de 1499, 1399, 1499 dollars. Et en ce qui concerne la 5090 par rapport à la 4090 qui était à 1599, ce sera probablement 2199, voire 2299 dollars. Puisque les performances sont grandement supérieures. Là, on passe au nombre de cœurs de plus d'un tiers, on passe de 16384 à 21770. La mémoire, un tiers de plus. Le bus mémoire, un tiers également en plus. La vitesse de la mémoire, un tiers en plus. La bande passante de la mémoire, on passe de 1 Teraoctet seconde à 1,8 Teraoctet seconde, donc c'est quasi 80% d'augmentation. La puissance de l'ammentation, un tiers en plus. Après, ça reste des rumeurs, comme je l'ai dit, ça restera à confirmer. Mais certainement, ce sera au moins 1999, ça semble déjà un tiers en plus par rapport au 1599. Ça sera aux alentours de 500, 550. Donc oui, entre 2000 et 2300 le prix. Donc sur le marché, actuellement la 4090 est à 2000 euros. Aux alentours de 2000 euros selon les modèles et les marques. Donc la 5090 pourrait peut-être s'approcher des 2007 voire 3000. Nous verrons ça dans un peu plus de 6 mois environ. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.